– Alors on est où là ? – Donc c'est la chambre d'Ibrahima. C'est l'ancienne chambre de mon fils Louis. – Et vous avez fait des aménagements ? – Non, on a fait un peu de place. On a même laissé les posters, je me demandais si ça dérangerait Ibrahima, mais finalement il n'a pas… Laurent, comme 40 autres familles dans le Barin, fait partie du réseau JRS Welcome, Jésuite Refugee Service. L'idée derrière cette initiative est de donner une chambre à des demandeurs d'asile au sein d'une famille. – Il y avait le fait que j'avais de la place et que j'étais presque gêné d'avoir de la place inutilisée. Donc l'envie d'accueillir était là, après il fallait rendre ça compatible avec ma compagne qui était peut-être un peu moins ouverte à cette expérience. – À Strasbourg, on compte 3000 réfugiés par an et des centaines se trouvent sans logement. C'est face à ce constat que Thomas décide de créer une antenne à Strasbourg. – Cette antenne est rattachée à l'association JRS France qui est présente dans une quarantaine de villes de France. Donc on a créé notre antenne à Strasbourg en février 2018. Et voilà, l'objectif de notre antenne, c'est de faciliter l'accueil de demandeurs d'asile dans des familles, dans le barin. Donc les familles vont se le relayer toutes les six semaines. L'idée est que ce ne soit pas non plus une durée trop longue pour la famille d'accueil, parce que ce n'est pas toujours évident. Et six semaines, c'est quand même déjà assez long. Et pour le demandeur d'asile, c'est que ce ne soit pas trop court non plus pour qu'il n'ait pas à changer trop régulièrement de famille et qu'il ait le temps un petit peu de s'habituer aux gens qu'il va côtoyer. Il s'agit tout de même d'une organisation encadrée. Thomas rend visite aux familles souhaitant faire partie du réseau. Puis si tout se passe bien, il leur soumet un règlement. Chaque entrée dans les familles d'accueil, il y a une convention qui va être signée. Donc une convention entre notre antenne, le demandeur d'asile et la famille qui va prévoir un petit peu tous les aspects pratiques de l'accueil. Donc que ce soit éventuellement des horaires, des questions de clés, d'utilisation des espaces communs. En plus de cette convention, chaque réfugié est suivi personnellement par un tuteur. Joseph était sans domicile fixe. Il est dans le réseau JRS depuis quelques mois. J'ai trouvé cette chambre-là vraiment confortable. C'était comme si c'était la chambre d'un ministre en ce moment-là. Le stress diminue. Et tu as aussi, maintenant, par rapport à la procédure du demandeur d'asile, tu as le temps maintenant d'être consenté pour suivre tes procédures. Parce que lorsque tu es dans la rue, tu es dispersé dans la tête. D'abord, la condition d'hébergement te met dans tous les états et que tu ne peux pas vraiment parfois réfléchir. En plus de ses avantages matériels, cette colocation permet un échange de culture. On cuisine au moins une fois par semaine à la Guinéenne. Moi qui ai des souvenirs d'enfance de ces pays, c'est amusant, c'est ludique. C'est essentiellement de voir leur regard tellement différent, de se, à travers lui, de déplacer son regard sur un tas de choses, sa manière d'arriver ici, sur ses sujets d'intérêt, sur ses rêves. Et ses rêves, GRS Welcome travaille à les réaliser. Il prévoit notamment de se concentrer sur les envies des demandeurs d'asile, que ce soit pour le loisir ou de manière professionnelle. Beaucoup de projets en perspective pour les aider socialement pendant leur démarche.